bonsoir à tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de pokémon legend archéus on se retrouve ici après avoir réussi à monter de rang donc avec un archiduc et avec un chimpon feu a effectivement j'ai en fait c'est en train de accomplir des tâches j'étais dans les plaines obsidiennes où je ne sais plus où il y avait un petit morceau de terre donc il avait écrit examiner du coup je clique sur examiner il ya une thématique dans laquelle je vois un arbre et tout au long et en oui c'est comme qui qui descend et je me bats avec lui je le capture je me suis dit ok ça me va donc donc là on peut aller au mont couronné je vais voir tout d'abord si je peux 3 pétaralgues un hectare 1 pour le coin est-ce que j'ai des pétaralgues c'est quoi les pétaralgues déjà je sais pas si j'ai pas si j'ai ça quelque part ou alors maintenant apparemment je peux confectionner les méga masse bolle cette masse bolle améliorée être lourde pour être lancé au loin mais c'est la température est élevé ok j'ai créé super ball je pense plutôt voilà et tous voilà hyper potion parfait et potion ok maintenant la question c'est qu'est ce que je fais qu'est ce que je mets voilà alors plan de pp donc normalement c'est bon normalement ok d'accord bah du coup on nous a dit de d'abord aller au dojo donc on va aller au dojo oh non pas vous et voilà du dialogue que voilà j'ai tarot je présente chamal c'est le garde une farfurex il va nous conduire jusqu'à elle donc c'est une femelle je vous prie de m'excuser pour ce matin je ne suis pas présenté je m'appelle chamal vous souhaitez voir électrode vous allez avoir besoin de les deux farfurex et pour cela il va tout d'abord falloir qu'elle reconnaisse votre valeur à un combat ah non comme ça comme moi il sait pas d'où il vient de fait il a perdu sa mémoire j'ai l'intuition que si l'équipe avec lui il pourra se souvenir plat 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 vous comptez toujours sur moi alors attend parce que je vois pas rendez vous au confort qu'on est afin d'y poser vos recherches ok ça me va allez on y va c'est parti alors je vérifie quelque chose quand même normalement tout est bon bah c'est contrefort couronné ok bon on m'a dit que je suis dans les deux tiers du jeu bon normalement en fait le jeu me plaît mais je trouve que le rythme est un peu cassé par le les nombreux dialogue les nombreux dialogues et le fait de devoir remonter de rang c'est un peu mais bon bienvenue au contrefort couronné j'audra qui dit montagne dit pokémon de type roche et sol et ils sont nombreux dans les environs et elle va juste en dessous de la faille espace temporelle c'est le mont couronné je pense que la force magnétique qui se répandre dans cette zone a un impact sur les pokémon il me tarde à l'explorer ok alors un luxio plein de luxio y'a de m'a paracect 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 hmm vous me donnez envie vous alors vaincu 3 8 par incapacité type vol vous savez pour qui est ce travail coucou 35 ok style puissant ça dégage 2 à la fois non madres de mia oh putain putain m'a fait trop peur je savais que je l'avais derrière mais je m'attendais pas que oh putain m'a fait peur ce connard je vais faire le tour voilà allez viens voilà comme ça je vous éloigne et j'ai pas de problème style puissant est-ce qu'il est insecte plante je ne suis pas sûr j'ai un petit doute mais je pense que oui voilà et donc le troisième coco comme ça on fait déjà quelques missions ça nous fait pas de mal on est pas pressé et comme ça allez bim padabo alors quel pokémon nous attend ici j'étais sûr alors chenity damoclès voilà voilà on y va voilà voilà allez ça c'est quoi déjà ça c'est quoi déjà 1 j'ai pas de place ça j'ai pas de place ça j'ai pas de place électrode alors ne vous approchez pas trop près vous ce que vous faites c'est drôle c'est au moment où j'ai besoin de plus d'un pokémon type sol que j'enlève le pokémon type sol euh ouais voilà c'est ce que je voulais faire il leur arrive aussi d'être enragé comme ces usagers dont le train n'arrive jamais à l'heure je sais pas qui sont ces usagers oh non non ah qu'avons-nous là shaman le gardien du clan perle est la demi portion du groupe galaxy c'est du quoi pouvoir rencontrer le grand électrode tu te mets le doigt dans l'oeil mais dans mon immense pontet j'essaie de t'offrir une chance de prouver ta valeur euh ok la rage des monarques n'est rien d'autre qu'une faveur divine accordée par le grand sino c'est en tout cas ce dont je suis convaincu c'est en laissant les monarques exprimer leur furie que nous prouvons la fidélité du clan diamant au grand sino je serais même dire que je suis venu que si je suis venu au monde c'est pour accomplir cet objectif et d'ailleurs en quoi l'électrode qui envoie des décharges au flamme fond d'un montagne concerne le gros galaxy supplie de mon conseil et rentre sachement chez toi allez bon vent tu oses parler comme ça à Jotaro Kujo vous avez une opinion bien égoïste alors que les bokehmen enragés souffrent clairement de cette souris qui les habite mais c'est à vous de choisir Jotaro Kujo que vous voulez vous faire je continue ne t'inquiète pas ok donc c'est le moment couronné c'est étrange les torches censées éclairer la grotte ont disparu serait-ce l'oeuvre de Camille ? ne vous en faites pas je connais la route qu'importe les ténébres ou la météo nous avançons et arrivons sans retard je n'arrive pas à me souvenir de ce nom mais je sais que c'est un problème en utilisant le feu OISTICRAM ! si t'as mes côtés maintenant il aurait pu éliminer le chemin pour nous ok un homme qui me ressemble avec qui je combattais et surtout j'aime gagner c'est ce que je préfère disait-il parfois nous sommes sur le point d'atteindre une terminus de la grotte déségarée je constate que certains souvenirs sont restés gravés dans mon coeur malgré mon amnise nous avons bien avancé nous y sommes presque oh tiens ne serait-ce pas ? ouais je pense que c'est Camille ouais et voilà toutes les torches sont éternuées j'ai bien procédé aux vérifications de routine attention au départ si nous suivons les torches nous permettrons à à atteindre notre destination à atteindre notre destination par qui je le remplace ? par qui je le remplace ? parce que Gible ok 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 niveau 22 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 Est-ce qu'ils valent ? Non ! Yes ! Oh j'adore ! Merci ! Pokéball peut-être ? Vu que c'est un Gible, normalement. Parfait. Il y a les noirs. Ok. Donc. Aïe. Si puissant, normalement. Parfait. J'espère qu'il y aura un bivouac. Ce serait bien, quand même. Vous êtes tombé du ciel ? C'est bien cela. C'est le professeur Lavande qui me l'a appris. En ce qui me concerne, je me suis réveillé un beau jour dans cette région qui ne me disait rien. La seule chose dont je me souvenais, c'était mon nom. Alors j'étais comme pétrifié sur place sans savoir que faire. Le clou en perles m'a secouru. Grâce à mon nom pour apprivoiser les Pokémon, j'ai pu devenir gardien. Cependant. Je ne sais toujours pas ce que je suis supposé accomplir dans ce monde. Ouais. La vraie, je parle, je parle, j'oublie l'heure. Dépêchons-nous. Nous avons à faire. Ok. Alors, j'ai une question. Est-ce que je peux faire du YOLO ? Est-ce que je peux faire ça ? Ok, je peux. Ok. Là. Parce que je veux mettre Giebel. T'es qui, toi ? Ah non, d'accord, c'est un... Voilà. Blablabla. Oh non, non, non. Mais arrête de me proposer tout le temps le même dialogue. Laisse-moi me reposer. Ok. Non, parce que Giebel, il est immunisé contre Electrode et je veux un Pokémon type dragon. Ça, c'est... Non négociable. Oui, je sais. Ça, c'est... Ça, c'est... Plan de combat. Vol normal, électrique, eau. Spectre poison, feu combat. Spectre poison, pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je pense que ça va être Spectre. Je pense. Ça me fait de la peine, parce que je voulais... Ectoplasma, c'est aussi un très bon Pokémon. Mais je pense que... Quand même. Fragment de fer. Parfait. Skill done. Alors, qu'est-ce que j'ai comme mouvement, en fait ? Petit sol, dracogriffe. Ok. Alors oui, je veux quitter le menu. Mais je me fais défoncer par eux, hein. Donc, je pense que ça sert à rien. Alors, la question, c'est... Est-ce que je peux escalader les cascades ? Parce que ça, ça serait bien. Non, je ne peux pas. Ok. Ok. Bon, on y va. Bon, allez. Allez, on y va. Ok. Donc là, on peut avancer normalement un peu plus vite. Voilà. Parasect, parasect. Nouvelle espèce. Je pense pas. Pas bon. Ok. Heracross. Allez, viens par ici. Allez. Roule-feu, c'est puissant. Normalement. Normalement. Ça devrait. One-shot. Voilà. Heracross. Aïe. Rouge. Rouge. Rouge de feu. Ok. Aéropique. Ok. Super ball. Est-il rate ? On s'en va. Ou on le tue. Pas. Un coup de griffes. Ah, bon, dommage. Un coup critique. Je pense que si je ne faisais pas un coup critique, je pense que... Potion. Et 60. Voilà. Coucou. Franchement, ça va y aller. Allez, salut. Moi, je m'envoie. Alors, fragment de fer, fragment de fer. Non. Bon, allez, on continue. Voilà. Vous n'avez pas honte ? J'avais pourtant rangé ces torches. Pourquoi les avez-vous remises à leur place ? J'ai acheté la courtoisie et voilà comment vous me remerciez. Comment ? La courtoisie ? Mais personne ne peut passer sur ces torches. On a beau être tous les deux gardiens, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Si je les ai éteintes, c'est bien sûr pour les pokémons qui adorent l'obscurité de cette grotte. Vous piétinez ma bienveillance et vous voudrez que je vous laisse rencontrer électrode. Si je puis me permettre, vous déraillez complètement. Si vous voulez passer, il faudrait déjà réussir à battre mon partenaire. Qu'en pensez-vous, Jotaro ? Pas de problème. Mouffler ? Ah oui, c'est lui, j'avais bien raison. Alors, par contre, toi non. Parce que... Voilà, niveau 40. Tu vas te faire défoncer. Voilà. Bon, Greek Note. Pour le type Sol. Allez, piétisol. Ok, d'accord. Tranche nuit. Aïe. Alors, on va mettre... Archaduc. Comme ça, il va s'affaiblir. Pendant que moi, je fais... Rappel sur Greek Note. Voilà. Voilà. Vas-y qu'il vole. Site puissant. Allez. Parfait. Allez, tiens, on t'a guêle. Ah, il peut oublier et il peut évoluer. Écoutez-moi bien. Nimo et Nimo Flair n'ont pas l'intention d'activer cette effette. Nous aurons notre revanche. Mais si cela peut attendre, il faut d'abord que je soigne mon partenaire. Autrement dit, c'est une retraite stratégique. Même si le mot retraite ne me plaît guère. Restez sur vos gardes, qu'elles nous reviendront. Quel personnage infatigable. Tu peux guérir mes Pokémon, s'il te plaît. Parce que là, j'ai quand même un petit peu marre de devoir guérir à chaque fois. Parce que là, pour le coup, j'ai plus de rappel. Et faire évoluer. Voilà. Comment il s'appelait en anglais, en français, en espagnol ? Gible... Gabite ? Non, comment il s'appelle ? Carmache. Ok. Ok, il n'a rien appris. Pour l'instant. Voilà l'ancienne carrière. C'est ici que les pierres utilisées pour construire le temple ont été extraites. Je me demande si autrefois les êtres humains et les Pokémon travaillaient ensemble. Ou s'il s'agit de l'œuvre des Pokémon uniquement. En tout cas, nous pouvons profiter des pierres laissées ici pour nous cacher des Pokémon. Chamal ! Je me suis percupé aussi, je ne m'abuse. Comment allez-vous ? Très bien, mais c'est juste là, c'est avant tout pour vous parler de votre amnésie. Pensez-vous que votre perte de mémoire peut être due à la faille spéciotemporelle ? Ça serait un peu comme dans Pokémon Donjon Mystère. Tu ne viens pas... Non, quoi que, ouais, non, quoi que. Tu viens aussi d'une faille spéciotemporelle, on peut l'appeler comme ça. Et en fait, tu perds mémoire. Non, j'ai le sentiment que ce n'est pas lié, mais je n'ai pas la moindre idée d'où je viens. Je ne sais même pas si j'ai une famille. Ouais, c'est un peu comme Donjon Mystère. Vous aurez probablement plus de succès en l'interrogeant Jotaro. Je vois, j'espère que vous retrouverez la mémoire. Jotaro, tu te souviens-tu de ce qui est passé juste avant de tomber dans la faille ? Bah... Vagement. Je vois. Je pense que ce qui se trouve de l'autre côté de la faille est l'origine de ces étranges éclairs. D'après ce que j'ai compris, cette faille se serait déjà ouverte il y a fort longtemps. Elle aurait été nommée faille spéciotemporelle, et ce nom aurait été transmis à travers les âges. Mais quel monde y a-t-il de l'autre côté de la faille ? Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que c'est le royaume du Grand Sino. Mais pourquoi la faille s'est-elle refermée, j'ai dit ? Et pour quelles raisons a-t-il décidé de la réouvrir ? Et pourquoi Jotaro n'est-il tombé, tant de mystères à résoudre ? Cher Percupio, J'espère sincèrement que vous parviendrez à résoudre tous ces mystères. Cela pèserait sans nul doute le cœur de tous ceux qui craignent la fureur des monarques. En ce qui me concerne, ma priorité est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous. Au fond, je ne suis qu'un passionné de ruines. Pour les recherches à proprement parler, je fais comme Fonçage de Jotaro. A bientôt ! Je mourrai. Ouf ! In-edge, wow ! Putain ! Fais peur ce connard ! C'est pas par là ! Ah, c'est pas là ! T'es insistant ! Putain ! Putain ! Il y a un... Il y a un baron ! Moi, je prends le fer et je me casse ! Voilà, personne ne m'a vu ! Ah ! Ah ! Dali ! Vous pensez certainement qu'il est impossible de gravir une falaisie aussi abrupte, n'est-ce pas ? Ils sont couverts de... Ils sont couverts de... Le fer-furex, elle... Elle est tout à fait capable de se garder sans effort. C'est comme s'il possédait une sorte de capacité secrète. Mais... Qu'est-ce que je raconte ? Il n'y a rien de tel à essuie. Pourtant, j'ai comme un vague souvenir de quelque chose que je ne peux nommer. Je me demande quel genre de personne j'étais, avant d'arriver à essuie. Vous qui êtes tombés du ciel, vous voulez s'ouvrir d'autres rôles, n'est-ce pas ? Peut-être qu'en vous vous affrontant, je pourrais me souvenir de quelque chose, quoi ? Euh... Ouais... Dans ce cas, Mashopeur, attention au départ ! Trois Pokémon. On va voir quel niveau, hein ? Waouh ! Voilà. Ouais. Brûlé, parfait. Je vais utiliser une super potion. Je vais utiliser une super potion. Ça me va. Roux de feu. Un peu. Scorvol. Ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas. Je vais utiliser le dernier rappel. Ah non, l'avant-dernier. Je veux que Wiscicram, enfin... Mon fer, non ? Il gagne l'expérience du combat. Ah... Point glace. Ok, je l'ai. Allez, je t'aime pour feu Style puissant Comme ça je m'assure le coup Voilà Ok Allez, roue de feu Ah Oh Je pense que je vais devoir acheter des rappels Parce que là je n'ai pas beaucoup La terre Voilà Est-ce que guéris mes Pokémon s'il te plaît, guéris-les S'il te plaît Bravo, mille bravos Farfurex C'est quel Pokémon ? Alors j'imagine qu'il va m'aider à monter les Lala Mais Ah, je pense que je sais laquelle c'est Ah bah non D'accord Ok C'est... C'est... Nizel Ok Voici Farfurex Auriez-vous l'obligeance de faire entendre un Farfurex sur votre flûte ? Nice Tu vas avoir du Morricone Tadadadam 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 Tadadadadam Tadadadadam Tadadun Tadadadah Wow, j'adore Morricone Ah, donc elle est type poison OK alors par contre je vais voir pour la mission secondaire qui était qui était où déjà ? il était pas là non ? ouais à côté du luxe ray mais bon voilà alors détermine quoi ce que veut l'arché je sais pas qu'est-ce que tu veux ? bon allez je veux pas perdre de temps allez là une feuille ça dégage oh putain incroyable voilà qu'est-ce qu'il fait ? il est allé à travers j'ai vu l'archémière se précipiter de se demander de cette direction donc on ose peut faire qu'il est gravement blessé il est vraiment très mal au poil immédiatement bla 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 wow 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 show match love mais ah d'accord ok t'as fait le bivouac nice nice allez voilà voilà c'est téléporté ça me fait ton horreur reposer jusqu'au matin on va se soigner je vais acheter quelques rappels et on y va ça coûte cher quand même les rappels voilà bah on y va du coup ouh là là c'est trop drôle je suis là illigarche illigarche ok ok ouh no space voltorb ok ah mais les voltoffs sont un peu différents c'est vrai ok encore toi bienvenue à la reine de la lune la cour royale de l'Electrode malgré tous les pièces que j'ai t'étendues je dois avouer que j'espérais te voir arriver ici tu me diras que c'est contradictoire mais c'est ainsi que nous progressons dans la vie je suis membre du clan diamant je suis né pour servir le consignor et le satisfaire et si je pense pouvoir me vaincre moi le prédéor du roi tu peux toujours essayer tu vas dans mes deux hauts je te le garantis encore ok bon bah écoute encore ah d'accord avec un super iron pick tu vas te prendre un piétisol dans la gueule tu vas voir allez piétisol style puissant voilà parfait parfait morsure ok et style puissant piétisol voilà oh non aïe rappel oh je l'ai oublié vraiment j'ai peut-être gagné ce combat ça ne veut pas dire que j'ai perdu pour autant qu'on soit clair j'ai juste manqué de temps voilà tout j'aurais pu gagner facilement si j'avais eu plus de temps pour entraîner mes pokémons voilà donc pourquoi adam tu sais que le temps était précieux je comprends mieux maintenant nul n'égale la chaleuse du clan diamant et du grand sino j'imagine donc que tu veux savoir quel est l'animent favori du roi pour favoriquer des boules pacifiants n'est-ce pas et bah je te dirai pas parce que malgré toute l'excellence qui m'a caractérise j'ai oublié ah d'accord ok toujours agacé mais ça t'avancera pas à grand chose de perdre ton sang froid tu sais alors j'ai oublié de te dire ce que l'électrode aime comme nourriture adam quoi encore j'ai entendu ce que tu viens de dire pourquoi révéler une information aussi importante à une demi portion tu es le chef du clan diamant tu n'as pas besoin du groupe galaxie Camille t'es pourtant bien vu dans t'as pourtant bien vu dans qu'un état est le roi non ? ça te dérange pas de le voir lutter pour essayer de contrôler son trop plein d'énergie ? je vois que l'expression de sa joie d'avoir été choisie par le grand sino nous passons tous par des moments de doute et de souffrance au cours de notre existence nous arrivons à surmonter je crois pas une seconde je compte bien aller avec un jeu de tarot donc en gros adam 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 accepte quand même de coopérer avec le groupe galaxie pour résoudre leurs problèmes et voilà bah Camille est plutôt du côté non on a pas besoin d'eux il comprend pas vraiment voilà c'est le roche du haut est-ce que je peux dire à mon pokéball s'il te plaît ? bon personne veut me guérir y'a pas l'autre bivouac par ici ? ça me dérange pas de refaire tout voilà 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 C'est parti. Au revoir. 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 reconnaître que tu n'as pas froid aux yeux. Petit conseil, si Electro te fait face, ne t'arrête pas de bouger ou tu risques de le regretter. C'est ce que j'allais faire de toute façon, ne t'inquiète pas. Sous-titrage ST' 501 Mais arrête de me suivre, putain. Mais putain, mais comment je fais ? Putain, mais comment je fais pour me libérer de ça ? Je t'aime. Je t'aime, mais... Voila ! Écosphère ! Comment tu veux que je me batte ? Ah, c'est très efficace ! D'accord. Allez, 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 allez ! Aïe, 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 aïe ! Putain, j'ai oublié le rappel ! Putain, je suis sain ! Putain, 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 putain ! Putain ! C'est parti. Il va me tuer. Il va me tuer là. Ok, quand j'éclaire. Alors, est-ce que si je fais... Non, ça ne change rien. Ok, brûlé. Aïe. Est-ce que le type acier... Et quel type... Le feu est très efficace. Un peu très efficace. Lame-feuille. Électrique-plante. Il est électrique-plante, je pense. Bon, bah autant envoyer... Musté-B. Musté-Flo. Marla. Allez, c'est fini. Attention ! C'est incroyable. Comme les cinématiques peuvent être bien faites. Alors, le jeu... Ça pourrait être mieux. C'est pour ça qu'il avait Écosphère. Parce qu'il est type Plante. Oui, donc au final, Prenez un Pokémon qui est... Qui est... Qui se protège contre un type électrique. Alors, Écosphère. Voilà, hein ? Qu'ai-je fait ? Je vous ai aidé à fabriquer ces boules pacifiantes. Et maintenant, le roi a perdu la faveur divine du Grand Sino. Quelle tristesse. Ah ouais ? Moi, tout ce que je vois, c'est un électrode soulagé de sa peine. Ça, c'est ce que tu veux croire. Que se passera-t-il si j'ai provoqué le Grand Sino ? Contrairement à tes serments. Sa colère, elle, me terrifie vraiment. Elle me voit sa destination. Alors, dites. Mais, que fais-tu de retour ici ? Il se trouve qu'en faisant une équipe avec Jotaro, je me suis rappelé une chose. Ah, bah oui. Alors... Est-ce que ça serait pas justement... Est-ce qu'ils seraient pas en lien avec le... L'espèce de boss de la gare, L'espèce de station de métro dans noir et blanc. Mais, en fait, du coup, c'est-à-dire qu'on vient... On vient du futur. Ce ne sont pas juste les pas communs qui doivent devenir forts, mais nous aussi. Plus nous nous améliorons, plus nous ne pas communs pourrons progresser. Ah, le Grand Sino serait si fier des sages paroles que je viens de prononcer. Adam, rappelle-nous les enseignements du Grand Sino qu'on nous transmet dans le clan. Bon, écoutez bien alors. Point de chagrin, nulle colère. Amitié et amort pour tous les êtres. Point de chagrin, nulle colère. La tristesse du Grand Sino s'interrompt au cours du temps. La course du temps. Quel est le prochain Pokémon Monarch ? Avancez vers un meilleur futur, sans jamais oublier l'importance du passé de l'histoire. C'est peut-être ça la volonté du Grand Sino, vu qu'il affaçonne l'univers en contrôlant le temps et l'espace. Bon, eh bien moi, je vais affiner mes talents et entraîner davantage l'électrode pour qu'il brille de mille feux. Ok, d'accord. Nice. Est-ce que je peux monter ici ? Ah oui, je peux. Mais y'a rien. Ah, c'est drôle. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Je vois absolument rien. Ok, donc. Je pense qu'on va le laisser par ici. Voilà. Donc, je vais... Écoutez, on va aller vers le... Prochain Monarch, je ne sais pas lequel c'est, j'en ai aucune idée. Donc... Voilà. Là, normalement, j'ai arrivé à deux tiers du jeu. En tout cas, de la... L'histoire principale, parce qu'après, le postgame, c'est très long, apparemment. Et c'est là où y'a vraiment des boss, où y'a Arceus, tout ça. Enfin, c'est vraiment le... Apparemment, l'histoire principale est beaucoup plus courte. Voilà. Ah bah, il me reste un monarque, de ce que je vois. Ouais, c'est ça, ouais. Qui était le deuxième monarque ? C'est celle qui dansait, ok. Mais le troisième, c'était quoi ? Ah bah, c'était Arcanine. Arcanine, ok, d'accord. Voilà, donc normalement, il reste un monarque, si j'ai bien compris. Ouais. Ok, d'accord. Bah écoutez, je vais le laisser par ici, et puis on se voit très bientôt pour la suite. Et je vous remercie encore une fois de suivre mes vidéos en général, et cette série aussi, que je découvre en même temps que vous. Voilà. Donc je vous dis, à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501